Schluter Systems offre une variété de systèmes pour la pose de carrelage, notamment des membranes de désolidarisation et d'étanchéité, des systèmes de douche et des panneaux de construction. Les ciments-colles Schluter sont spécialement formulés pour une utilisation avec ces systèmes, de façon à assurer la réussite des installations dans toute une gamme d'applications. Passons maintenant à une démonstration de l'utilisation de nos ciments-colles pour la pose de la membrane de désolidarisation de la famille DITRA. La méthode d'installation est la même pour chacun des ciments-colles Schluter. Avant l'application du ciment-colle sur un substrat, assurez-vous que celui-ci soit propre, égal et apte à supporter des charges. Passez le balai pour enlever tout débris et retirez la poussière à l'aide d'une éponge humide. Dans le cas de substrats particulièrement secs et poreux, il est recommandé d'humidifier d'abord la surface pour prévenir l'assèchement prématuré du ciment-colle ou la formation d'une peau. Appliquez une couche mince de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle en vue d'assurer une adhésion adéquate au substrat. Étendez ensuite une autre couche de ciment-colle au moyen du côté dentelé d'une truelle de taille appropriée. Les crêtes de ciment-colle ainsi formées doivent aller dans le même sens. Encastrez la membrane dans le ciment-colle au moyen d'une raclette. L'installation est idéale lorsque le feutre sous la membrane est complètement recouvert de ciment-colle. Vérifiez la couverture et replacez la membrane. Observez le temps ouvert du ciment-colle. Il s'agit du temps d'exposition du ciment-colle étendu sur le substrat avant qu'une peau s'y forme. Si le produit forme une peau, retirez-le et appliquez-en une nouvelle couche avant de poser la membrane. Le temps ouvert des ciment-colle SET et ALL-SET est de 20 minutes. Pour FAST-SET, il est de 10 minutes. Passons maintenant à une démonstration de l'utilisation de nos ciment-colle pour la pose de membrane d'étanchéité de la famille KERDI. Préparez le substrat de la façon décrite précédemment. Appliquez une couche mince de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle en vue d'assurer une adhésion adéquate au substrat. Étendez ensuite une autre couche de ciment-colle au moyen du côté dentelé de la truelle. Encastrez la membrane dans le ciment-colle au moyen du côté plat de la truelle ou d'une spatule à plâtrer de façon à assurer une adhésion adéquate et à retirer les poches d'air. Vérifiez la couverture et replacez la membrane. Nous terminerons en démontrant la pose de carreaux sur nos membranes à l'aide des ciment-colle Schluter. Nous poursuivrons en employant la famille de produits KERDI au fin de cet exemple. Choisissez une truelle dentelée convenant au format des carreaux. Appliquez une couche mince de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle. Étendez ensuite une autre couche de ciment-colle au moyen du côté dentelé de la truelle en veillant à ce que les crêtes de ciment-colle ainsi formées aillent dans le même sens. Encastrez les carreaux dans le ciment-colle en faisant un mouvement de va et vient pour écraser les crêtes de ciment-colle. Soulevez de temps en temps des carreaux pour vérifier la couverture. Prenez soin de ne pas décoller la membrane du substrat. Nettoyez tout excédent de ciment-colle des carreaux, joints et outils pendant que le produit est toujours humide à l'aide d'une éponge ou d'eau propre. Avec les ciment-colle SET et ALL-SET, il faudra attendre 12 heures avant de réaliser le coulis dans un lieu affichant de température normale. FAST-SET permet la réalisation du coulis après 4 heures. Nous vous rappelons aussi qu'il faut éviter la circulation lourde sur l'installation pendant au moins 24 heures. Les ciment-colle Schluter sont des produits idéaux lorsqu'on travaille avec les systèmes de Schluter. Nos matériaux adhésifs sont conçus pour offrir un rendement optimal avec nos membranes et panneaux. Avec les ciment-colle Schluter, l'affaire est dans le sac.